... Bonjour bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue c'est LPAG, très content de vous retrouver bien sûr aujourd'hui après une longue pause sur la chaîne, la première semaine était prévue, la deuxième semaine n'était pas du tout prévue j'aurais dû revenir la semaine dernière mais malheureusement le Covid est passé par là donc j'aurais pas pu vous faire des vidéos la semaine dernière ça aurait été très complexe, mais là je peux vous faire des vidéos parce qu'il ne me reste plus grand chose du Covid le seul truc qui me reste c'est que je n'ai pas de goût et je n'ai pas d'odorat, je ne sens absolument rien quand je mange, c'est un plaisir ça je peux vous dire c'est la pire sensation, vraiment, donc faites attention quand même parce que ce Covid même si ce n'est pas la pire maladie qui existe c'est chiant, c'est vraiment chiant, donc si vous pouvez l'éviter faites tout pour l'éviter parce que je peux vous dire que c'est vraiment pénible et en plus ça m'empêche de faire des vidéos, donc désolé de vous avoir laissé tomber pendant deux semaines mais cette fois-ci c'est bon, ma tête fonctionne, donc pour ce jeu ça va aller je pense et je vais pouvoir donc vous refaire des vidéos à partir d'aujourd'hui et on va donc aujourd'hui avancer dans Atlantis 3 et terminer Bagdad, terminer l'exploration des mille et une nuits et par la suite, la semaine prochaine, on termine le jeu, tout simplement, parce qu'il nous reste deux épisodes donc on va terminer ce jeu la semaine prochaine et par la suite, on va retourner dans Siberia puisque après avoir fini ce jeu, on va pouvoir s'attaquer à Siberia 2 qui est un jeu qui m'a été demandé par pas mal de personnes donc en plus le premier let's play que j'ai fait de Siberia 1 apparemment ça vous a bien plu il y a eu pas mal de succès sur ce jeu aussi j'étais un petit peu, je savais pas si Siberia allait plaire aussi comme les autres jeux énigmes mais apparemment ça vous plaît bien, donc une fois qu'on a terminé ce jeu on se dirige vers Siberia 2, ok ? voilà, il faut terminer ce jeu d'abord bien sûr et il faut se charger de ce petit démon qui est face à nous là qui est assez énervant avec son rire insupportable donc voilà, alors on est toujours dans le jardin du magicien puisque notre personnage voleur doit trouver une rose noire pour l'apporter à son héritière là, à son amoureuse et on avait récupéré une carte de la tour, clé d'argent et clé dorée donc la clé dorée, on l'a utilisée pour ouvrir la porte qui nous permet d'accéder ici à la tour et la clé d'argent ici, elle va nous servir une fois qu'on sera arrivé en haut de la tour puisque le but maintenant, ça va être de grimper tout en haut de cette tour ce qui va nous permettre d'accéder au pavillon du magicien là où il habite donc il faut qu'on grimpe tout en haut de cette tour et on a également cette carte alors cette carte, vous voyez, c'est un plateau de jeu de loi en fait c'est ce que je vous avais dit le but va être d'arriver tout en haut de la tour donc sur la dernière case avant le petit démon comment ça marche ? et bien vous voyez, si vous regardez sur la carte il y a plusieurs emplacements où vous avez des étoiles vous voyez, par exemple là, par rapport où je suis si j'avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on a une étoile si j'avance encore de 5 on a une autre étoile et juste avant l'autre étoile, on a un serpent donc les étoiles et la lune vous voyez, la lune qui est tout en haut là c'est une case aussi sur laquelle vous pouvez aller la case étoile, enfin les cases étoiles et la case lune vous font monter très haut donc c'est les cases sur lesquelles on va devoir aller en fait et les cases serpents c'est les cases qui vous font tomber très bas donc il faut absolument pas aller dessus donc il faut viser à tout prix les cases étoiles et lune pour grimper le plus vite possible si vous essayez de grimper juste en lançant le dé et en avançant comme ça en disant, oh bah tiens, je vais, voilà non, ça va pas marcher il faut absolument aller sur toutes les cases étoiles pour monter le plus vite possible en fait sinon le démon arrive avant vous voilà alors vous allez me dire bah pour jouer à un jeu de loi qu'est-ce qu'il faut ? il faut un dé mais il n'y a pas de dé comment je fais pour pour avancer si je n'ai pas de dé et bien regardez, ça va se faire tout de suite on va cliquer et on va avancer là le démon se trouve sur une case étoile donc il est propulsé très haut et voici le dé donc là je vais essayer de faire un 6 hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà donc c'est ça qui sert de dé en fait on a un petit singe qui va chercher sa noix de coco si vous le faites si vous le si vous lui faites lancer sa noix de coco quand il est encore en haut il va faire 1 parce qu'il va la lancer très loin ça va tomber que sur un rocher là vous avez vu par contre si vous laissez descendre le singe jusqu'en bas il va lancer un tout petit peu et ça va rebondir sur tous les rochers donc pour faire un 1 il faut lancer il faut cliquer sur le singe quand il est encore tout en haut et pour faire un 6 il faut cliquer sur le singe quand il est tout en bas et entre les deux vous pouvez faire un 2, un 3, un 4, un 5 donc là regardez là c'est plutôt pas mal puisque alors il y a un avantage de cette carte aussi c'est que à chaque fois que vous cliquez sur la carte vous pouvez voir où se trouve le démon par rapport à vous donc là vous voyez il est monté très haut cette enfoiré moi je suis juste avant une case étoile donc il faut que je fasse 1 ok et comment on fait 1 c'est ce que je vous ai dit alors là le démon tombe dans un piège dans une case serpent donc il redescend en bas là vous voyez vous spammez le bouton quand il est en haut et vous faites 1 et ça nous permet donc d'emprunter nous aussi une étoile voilà donc là on a emprunté une étoile et le démon a pris un serpent donc là on est passé devant lui ça c'est parfait alors là vous voyez on a une case lune qui est juste devant nous ici vous voyez là on a une case lune je vais essayer de la prendre parce que c'est une case aussi qui nous fait monter plus haut donc là il faut que je fasse 2 alors il reprend une étoile là il faut que je fasse 2 donc je vais pas spammer le bouton quand il est en haut je vais attendre qu'il descende un peu et voilà là vous avez un 2 et ça nous permet de monter ok donc là où est-ce qu'on est ? là on est bah on est juste à côté de lui vous voyez alors là on est loin d'une étoile là pour aller vers une étoile il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 là il faudrait que je fasse 2 x 6 ok bah écoutez on va faire ça le 6 c'est assez simple de le faire il faut attendre que le singe redescende tout en bas avec sa noix de coco hop et j'ai loupé ah apparemment on peut recommencer j'ai loupé aussi donc si vous loupez c'est pas grave apparemment hop voilà c'est ça qu'il faut faire oui j'ai mon premier 6 on se retrouve juste devant enfin juste derrière le démon et là il faut que je refasse un 6 j'ai loupé hop voilà et là ça va nous emmener sur une autre étoile et celle-là va nous emmener à la fin du plateau à la fin de la tour voilà regardez voilà on est arrivé juste à côté de la porte alors si on regarde où se trouve le démon voilà le démon on l'a laissé là-bas vous voyez et nous on est arrivé tout en haut de la tour donc on a gagné c'est parfait ok bah très bien et donc maintenant on a une porte face à nous qui va se débloquer avec l'autre clé qu'on a récupéré la dernière fois c'est-à-dire la clé argent hop et voici un tapis volant bien sûr notre moyen de transport un moyen de transport qui nous emmène donc dans le pavillon du magicien ici petite île dans les nuages et c'est là que vit le magicien vous désirez génie je t'ai appelé et tu dois m'obéir quel est votre désir sorcier voyons le plus précieux des trésors naturellement votre trésor sorcier cette chose mais ce n'est qu'un crâne difforme je doute que vous soyez capable de vous en servir adieu que m'a dit cette créature quel rêve étrange que m'a dit cette créature mort je réessaierai demain voilà donc on est arrivé chez le magicien et vous voyez que le magicien apparemment il a un génie avec lui et voilà ce qui va nous aider à fabriquer cette fameuse rose noire pour notre notre amoureuse c'est le génie qui va nous la donner tout simplement voilà donc on a notre petit tapis petit tapis tapis volant ici on est arrivé donc chez le magicien vous voyez donc c'est un endroit assez assez incroyable et à l'intérieur on va devoir bien sûr encore faire d'autres énigmes avant de pouvoir accéder et parler au génie ok donc je rentre à l'intérieur et on se retrouve face à des serpents alors les serpents vont nous barrer le chemin il n'y a pas d'autre endroit où je peux aller vous voyez regardez aucun autre endroit où je peux aller donc je suis obligé d'avancer vers ces vers ces cobras et ils ne vont pas me laisser passer bien sûr si j'essaye d'avancer ils vont m'hypnotiser et m'envoyer voilà dans une salle une petite maison dans les étoiles vous voyez on a des constellations face à nous une, deux, trois, quatre et derrière nous le plan d'une autre constellation celle du serpent donc cette constellation elle est marquée ici vous voyez pour nous dire qu'on se trouve actuellement dans la constellation du serpent ok et donc il va falloir qu'on se fasse un chemin à travers les étoiles pour revenir pour revenir où on était chez le magicien ok mais avant il faut donc résoudre cette énigme et qu'est-ce qu'on a à faire ici c'est assez simple regardez par terre on a plein d'étoiles et donc vous avez compris qu'il va falloir retracer les constellations au sol ici donc cette constellation à gauche celle-là 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 et également celle du serpent ok il faut toutes les recréer sur le parterre d'étoiles qu'on a au sol ici bon pas très très complexe la plus simple je dirais que c'est celle-là vous voyez ici on a quatre trucs là et deux petits trucs au-dessus et c'est ce qu'on retrouve ici un trois quatre et deux petits trucs au-dessus hop voilà donc ça ce que je viens de faire c'est ça ok ensuite celle qui est juste à côté elle est pas mal aussi puisqu'on a cinq trucs en bas ici et une espèce de queue de scorpion au-dessus là vous voyez et ça se trouve ici ici on a les cinq trucs un deux trois quatre cinq on a la petite queue au-dessus ici tac et tac voilà donc ça ce que je viens de faire c'est celle qui était là ok alors maintenant les autres sont un peu plus compl... un peu plus complexe celle-là attendez c'est laquelle que je fais déjà donc on a celle-là aussi celle-là vous voyez on a trois étoiles de ce côté et deux à droite je crois que c'est ce qu'on a là voilà ici on a trois étoiles une deux et trois et on en a deux à côté ici ok et au-dessus on a ça voilà c'est ça ce petit machin là tac voilà celle-là c'est celle qui était là ok donc il nous reste deux à faire celle qui est à gauche ici et c'est la constellation du serpent qui est derrière donc le serpent vous voyez on a ça ensuite ça monte vers la gueule avec deux étoiles de chaque côté alors celle-là je crois qu'elle est à droite attendez ouais ici on a les étoiles en bas je crois voilà tac quatre donc là les quatre que je viens de faire c'est les quatre qui sont en bas ici tac 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 et tac ok donc il ne reste plus qu'à monter ici tac 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 et la dernière étoile qui est là-haut c'est la tête du serpent voilà et là donc j'ai la constellation du serpent ici ok donc là-haut on a la tête du serpent gardez à l'esprit que cette étoile qui est tout là-haut vous voyez c'est la tête du serpent la gueule du serpent ok parce que ça va être utile pour la suite alors il ne reste plus qu'à faire celle qui est là oui il y a deux étoiles en bas et ces deux étoiles euh ces deux étoiles je ne sais pas où elles sont ah si elles sont là en bas je crois c'est peut-être celle-là genre ces deux là c'est celles qui sont les deux en bas là peut-être ou peut-être pas je ne sais pas je vais cliquer alors de toute façon vous allez me dire c'est pas compliqué parce que j'ai qu'à cliquer sur toutes les étoiles mais non parce que vous allez voir que quand vous avez fait toutes les constellations vous allez voir que au sol il y en a une qui n'a pas été prise et je crois que celle qui n'a pas été prise c'est celle-là ici là donc je ne vais pas cliquer dessus je vais faire les autres voilà et vous voyez celle-ci elle est toute seule elle n'a pas été prise dans aucune constellation donc ça sera notre point de départ en fait c'est peut-être d'ailleurs l'endroit où on se trouve et il faut qu'on se fasse donc un chemin pour retourner où on était ok pour retourner chez le magicien donc on sait que on est apparemment dans la constellation du serpent puisqu'en plus c'est des serpents qui nous ont amené jusqu'ici donc ça serait logique de penser qu'on est dans la constellation du serpent donc je vous ai dit la dernière fois enfin je vous ai dit tout à l'heure que la tête, la gueule du serpent était importante alors là l'étoile qui représente la gueule du serpent c'est l'étoile qui est tout en haut ici vous voyez donc il faut qu'on se fasse un chemin depuis l'étoile qui est allumée jusqu'ici ok et ça nous fera donc notre chemin pour sortir de l'endroit où on est et retourner chez le magicien donc il n'y a qu'à se faire un chemin donc on se fait un chemin en cliquant sur les étoiles ici jusqu'à l'étoile de la gueule de serpent si j'arrive à cliquer voilà et ici hop et nous voilà revenus chez le magicien voilà donc on a quitté l'île qui était dans les étoiles dans la constellation du serpent et on a on est revenu donc dans le pavillon du magicien et vous voyez que les serpents ont disparu donc cette fois-ci on peut monter jusqu'en haut voilà vous voyez qu'on a une grosse bougie ici on est chez le magicien qui est parti apparemment et vous avez vu donc que le magicien apparemment il a chez lui un génie le génie va pouvoir nous aider bien sûr comment on fait pour faire venir le génie et bien ça va se passer avec ce meuble qui est là et encore avec une autre énigme alors là bon ici vous voyez qu'on a plusieurs tiroirs plusieurs tiroirs triangulaires et chacun de ces tiroirs va soit vers la gauche soit vers la droite soit en haut soit en bas ok et ici en bas on a les 4 tiroirs qu'on doit ouvrir donc un haut et en bas un gauche et en droite maintenant reste à savoir quel tiroir on doit ouvrir ici pour que ça ouvre ceux du bas et bien pour pour savoir ça il faut regarder les tiroirs qui sont ici vous voyez celui-là par exemple il est entouré de bois vous voyez celui-là ici aussi il est entouré de bois celui-là est entouré de bois aussi et celui qui est au-dessus ici est entouré de bois aussi donc les 4 tiroirs qui sont entourés de bois c'est ceux qu'il faut ouvrir pour que ceux d'en bas s'ouvrent aussi voilà alors vous allez me dire c'est simple il suffit de cliquer là-dessus et puis ça va ouvrir les tiroirs mais non parce que les tiroirs sont liés entre eux donc par exemple si je clique peut-être que si je clique sur celui-là ça va ouvrir celui-là vous voyez peut-être que si je clique sur celui-là ça va ouvrir celui-là donc il faut d'abord tester tous les tiroirs et voir ceux qui nous permettent d'ouvrir les tiroirs entourés de bois ici et une fois qu'on a ouvert tous les tiroirs entourés de bois ça ouvre ceux d'en bas et on a réussi ok mais il faut savoir quel tiroir est lié à quel autre tiroir sachant que un tiroir qui va vers le haut par exemple ne peut ouvrir qu'un autre tiroir qui va vers le haut forcément sinon ça serait un peu trop compliqué donc il faut que je me souvienne de comment on fait est-ce que je peux sauvegarder ici ok j'ai sauvegardé on sait jamais si jamais je me plante il y a une solution très rapide il faut juste que je me souvienne celui-là par exemple celui qui est en bas je crois qu'il s'ouvre avec celui-là peut-être oh c'est ça ok donc vous voyez celui-là ouvre celui qui est entouré de bois donc ça nous aide celui qui est là-haut va ouvrir normalement celui-là c'est ça ensuite alors celui-là je peux cliquer dessus il va s'ouvrir donc c'est pas bon par contre maintenant il faut ouvrir celui-là je crois que c'est peut-être celui-là ok c'est celui-là et maintenant j'ai plus qu'à cliquer sur celui-là et ça l'ouvre voilà et maintenant vu qu'on a déplacé alors il faut bien savoir que vous ne pouvez ouvrir que 4 tiroirs à la fois ok et une fois que vous avez donc trouvé que tel tiroir ouvre celui-là tel tiroir ouvre celui-là vous actionnez ça et puis voilà donc là on a les 4 tiroirs entourés de bois qui sont ouverts ça nous permet de récupérer ce qu'on a ici aussi hop hop et hop je prends ce qu'il y a à l'intérieur et c'est des morceaux de papier apparemment la 4 hop voilà tac ok et il faut qu'on clique aussi sur le meuble et le meuble se retourne et on a la deuxième partie de l'énigme encore une fois avec des tiroirs cette fois-ci vous voyez qu'on a 16 tiroirs rouges et sur les petits papiers qu'on a récupérés vous voyez qu'on a également les tiroirs rouges représentés sachant que on a un morceau de papier qui est intact ici et les 3 autres morceaux sont coupés en fait si vous reconstituez les 3 morceaux qui sont là à la fin ça vous donne celui-là ça a été découpé donc vu que le premier ici c'est celui qui est intact c'est celui qui nous montre la solution donc pour cet énigme vous voyez qu'on a 16 tiroirs il faudrait donc qu'on actionne celui-là 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 est celui qui est en bas ici puisque ici sur ce papier qui est intact donc qui nous montre toutes les possibilités de tiroir on a ça qui est représenté donc c'est ce qu'il faut faire maintenant il faut savoir l'ordre bien sûr et ça ça va se faire avec les autres morceaux de papier ici donc là ce bout de papier ici on a un seul tiroir d'affiché donc c'est celui qu'il faut actionner en premier bien sûr donc le tiroir du bas qui est ici je vais le placer comme il faut le tiroir du bas qui est ici c'est celui qu'il faut actionner en premier ensuite sur ce bout de papier là on en a deux on sait que celui du bas est le premier donc celui du haut ici ça va être le deuxième donc ce tiroir là c'est le numéro 1 celui-là c'est le numéro 2 ensuite ici on a trois tiroirs on a vu les deux premiers et le troisième qui est à droite c'est celui qu'on va devoir actionner en troisième et donc en dernier c'est celui qui est tout en haut à gauche ici ok donc les bouts de papier découpés vous donnent l'ordre en fait donc le numéro 1 c'est celui-là donc c'est celui-là le numéro 2 c'est celui qui est au-dessus ici donc celui-là le numéro 3 c'est celui qui est à droite ici tac et le dernier numéro 4 c'est celui qui est en haut à gauche et on a accès à la lampe à la lampe de notre ami le génie donc je prends le chiffon et je frotte la lampe vous avez appelé tu es un vrai génie et vous un voleur maintenant j'ai droit à mes trois voeux un seul seulement un que désirez-vous le plus au monde réfléchissez bien une rose noire comme une nuit sans lune vous pouvez m'en avoir une une rose noire elle est magnifique adieu voilà voilà écoutez on a récupéré notre rose noire donc ça c'est déjà pas mal je crois que je l'ai d'ailleurs on va le placer ici et donc maintenant regardez on a le crâne le fameux crâne que le génie a donné au magicien on va pouvoir aller dedans bien sûr puisqu'on doit y aller pour avoir la suite de l'énigme du couloir donc il faut que j'y aille tout de suite ok alors de retour dans ce dans dans l'interdimension et on va donc aller chercher notre ami le dauphin qui est je sais plus où je sais jamais si c'est tout droit ou pas non c'est pas tout droit ça doit être là je crois t'es là dauphin toujours pas là ah le voilà ok très bien à chaque fois j'ai du mal à le trouver je sais pas pourquoi alors dauphin emporte ce crâne avec toi voleur vends-le un de tes congénères saura s'en servir c'est à lui que je m'adresse pour finir prends la première porte sur ta droite il y a sixième sur la gauche ok très bien donc là on a tout le chemin à faire dans le couloir magique là on a tout le chemin à faire qui nous a été donné par le dauphin ok là je peux retourner où j'étais ici voilà chez le magicien on a tout ce qu'il faut donc bah écoutez on quitte le pavillon du magicien passant par la porte voilà et on termine l'histoire de Bagdad et avant le lever du soleil il s'était une nouvelle fois faufilé dans la demeure du marchand et avait déposé une rose à de sa bien-aimée quelle histoire merveilleuse mais qu'est-il advenu du crâneau cristal qu'il vola au magicien on dit qu'il le vendit à un marchand barbare pour acheter des chameaux très vite la fortune lui sourit et il devint à son tour un riche marchand il put alors demander la main de sa bien-aimée et l'obtenir ils eurent une bonne demi-douzaine d'enfants me raconteras-tu l'histoire du crâne magique je t'en prie j'aimerais pour mon calife mais la fin de cette histoire n'est toujours pas écrite ok ben voilà c'est fini vous avancez j'ai obtenu des informations peut-être celles que vous cherchez excellent dites-moi tout et vous nous laisserez partir si ces informations me conduisent au trésor je pense que vous n'avez pas oublié non je m'en souviens il semble apprécier la pureté de votre âme ce sont des directions oui première à gauche troisième à droite attendez répétez ça première à gauche troisième à droite quatrième à gauche stop 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 c'est quoi ce charabia je ne parle pas le dauphin moi vous allez chercher ce trésor à ma place et si vous essayez de me doubler ok bon bah apparemment il veut qu'on y aille nous-mêmes donc voilà il ne nous reste plus qu'à faire ça on fera ça donc dans le prochain épisode si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser les like et les commentaires à partager on a terminé donc cette histoire de Bagdad qui était un chapitre assez sympa je trouve assez intéressant c'était celui avec les énigmes les plus marrantes les plus sympas et l'histoire était sympa aussi l'histoire du voleur et de sa riche héritière vous voyez ça rappelle un peu Aladin je trouve donc c'était très sympa voilà et donc on est revenu on a toutes les directions à prendre dans le couloir donc on va faire ça la semaine prochaine bien sûr et donc la semaine prochaine ça sera le dernier épisode d'Atlantis 3 voilà si vous aimez celui-là n'hésitez pas à laisser des like des commentaires à partager et je vous retrouve donc avec plaisir la semaine prochaine pour la fin du jeu merci à tous à la semaine prochaine et ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501